Dans cette partie, nous allons apprendre à manipuler les données grâce au package Deployer. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va télécharger une base de données qui est disponible en R, qui s'appelle GapMinder. Je vous rappelle que pour installer un package, il faut utiliser la fonction install.packages. Et là, on va lui dire d'installer GapMinder. Voilà. Et on va installer un autre package qui s'appelle Deployer. Parfait. Dans la partie Packages, si on tape GapMinder, on l'a ici. Et si on tape Deployer, on l'a aussi. Ici, dans notre programme, ce qu'on va faire, on va charger ces packages. Donc on va faire Librairie et on va dire GapMinder. Et on va charger aussi Deployer. Donc si on fait Run, au principe, nos packages se sont chargés. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va regarder le contenu de notre base de données GapMinder. Donc dans la console, on va taper GapMinder. Donc on voit ici qu'on a une base de données avec 6 variables et 1704 lignes. Donc on a Country, qui est une liste de pays. Continent, qui est la liste des continents, Year, Life Expectancy, qui est l'espérance de vie, Pop, pour Population, et GDP per Cap, qui veut dire le PIB par habitant. La première manipulation qu'on va regarder dans cette vidéo, c'est comment faire pour filtrer des données en fonction de notre choix. Par exemple, si j'ai envie de récupérer uniquement les données de la France. Donc ce qu'on va faire, on va créer un objet, on va l'appeler GapMinder underscore France. Et on va utiliser la fonction filtrer. Donc la fonction filtrer, elle appartient au package d'eplier. Il est donc impératif de le charger. Donc filtrer, entre parenthèses, le premier argument, on va lui dire quelle base de données on veut utiliser. Donc pour notre cas, c'est GapMinder, virgule. Et on va lui dire Country est égal France. Si on fait Run, on a notre objet qui est créé. Donc on voit ici qu'on n'a plus les 1700 lignes, mais on n'a que 12 lignes, 12 observations. Si on va dans la console, on va regarder la tête de notre objet. Donc on voit qu'on a uniquement la France comme pays. Si on veut rajouter un autre filtre, par exemple on veut que le pays soit la France, mais uniquement pour l'année 1952. Donc ce qu'on peut faire, on va rajouter un and, et on va dire year est égal 1952. Si on fait Run, donc on voit qu'on n'a qu'une seule observation. Et si on lance notre objet, donc on voit notre ligne qui apparaît. Il faut savoir que cette syntaxe, c'est la syntaxe classique. Elle est utile quand on utilise une seule fonction. Mais par la suite, on va utiliser plusieurs fonctions en même temps. La syntaxe la plus pratique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un pipe. Le principe du pipe, c'est dans un premier temps, on va taper la base de données qu'on va utiliser. Donc nous c'est GapMinder. Et on utilise ce symbole là. Donc c'est 1%, le signe supérieur, puis pourcentage. Et après, on va spécifier notre fonction. La base de données GapMinder, on la supprime d'ici, puisqu'on l'a déjà initialisé là. Donc on la supprime. Et voilà, tout simplement. Ça c'est la syntaxe la plus pratique. Donc je répète, on commence par la base de données, on met le pipe, et après on utilise notre fonction. Si on a envie d'utiliser notre fonction après, on va encore piper, et on va utiliser notre fonction qu'on va regarder dans les épisodes suivants. Donc si on exécute ça, on aura toujours le même résultat. Une seule observation avec les données de la France en 1952.